Ah, la Méditerranée, ses plages de sable fin, son soleil brûlant, ses clomèdes, ses anciennes civilisations et leur poutrage de gueule. Hum, d'entrée de jeu, moi je vous le dis, je me serais bien vu en tant qu'empereur, bâtir de grandes cités, mener d'énormes armées à la victoire. Eh bien, tout ça, je peux le faire, grâce à Mare Nostrum. Mare Nostrum est un jeu de Serge Ladé, pour 2 à 5 joueurs, et des parties annoncées de 90 minutes, mais on va voir que c'est un petit peu plus long que cela. Installez-vous confortablement, détendez-vous, pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada Mare Nostrum est un jeu relativement fluide et simple à appréhender. par rapport à tout ce matériel qu'on peut retrouver sur le plateau de jeu. Mais tout d'abord, commençons par faire les présentations. Nous avons 5 grandes civilisations qui vont se batailler autour de la Méditerranée. Donc, nous allons commencer par Hannibal, au sud, avec Carthage. Juste à côté, nous avons Cléopâtre, à la tête de l'Égypte. Nous avons à l'est, Hammourabi, à la tête de la Mésopotamie. Un petit peu plus au nord, nous allons retrouver la Grèce antique, avec Périclès à sa tête. Et enfin, pour terminer, Jules César et ses légions romaines. Alors, un truc qui me plaît énormément dans ce jeu, c'est que les civilisations ne partent pas sur le même pied d'égalité. Par exemple, Jules César aura un avantage militaire, pour commencer. Cléopâtre aura un avantage politique. On aura les Grecs, qui vont commencer avec beaucoup d'argent, parce que les Grecs aiment l'argent, c'est comme ça. Et donc, on va démarrer, comme ça, avec des civilisations asymétriques. Alors, je vous ai promis que le jeu était plus simple qu'il nous paraissait. Et je vais vous le prouver. Donc, le jeu se découpe en cinq phases, qui sont très simples à appréhender, vous allez voir. Une première phase, qui est une phase de production. Une deuxième phase, qui est une phase de commerce. Ensuite, vient une phase d'achat. Puis, une phase militaire. Et enfin, on va passer sur une phase de revendication. Donc, la phase de production est très simple. En fait, vous allez simplement récolter des ressources. Les ressources qui se situent en face des chameaux, qui sont sur vos territoires. Si jamais, devant ces caravanes de chameaux, il y a un marché, eh bien, vous doublez la ressource. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, vous allez récolter des impôts dans les villes que vous possédez. Voilà, tout simplement. Si jamais, il y a un temple qui est situé dans cette ville, c'est la même chose que pour les chameaux. Vous doublez les impôts dans cette ville. Et voilà. Tout le monde récolte ses ressources et ses impôts. Et on a fini cette phase de jeu. Deuxième phase de jeu. La phase de commerce. Et elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'habituellement, dans les jeux de société, la phase de commerce, elle est un petit peu froide. Les gens n'aiment pas trop échanger leurs ressources. Parce que le prix n'est pas le bon. Parce qu'il faut garder la ressource. Parce qu'il faut bloquer l'adversaire, etc. Dans Marino Strum, cette phase, elle est obligatoire. Donc, on est obligé de faire tourner les ressources. Et ça, c'est génial. Parce que ça accroît l'interaction entre les joueurs. Alors, combien de ressources, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple. C'est le leader du commerce qui va en décider. Mais qui est donc ce leader du commerce ? Le leader du commerce, eh bien, c'est celui qui aura le plus de caravanes de chameaux et de marché sur le plateau de jeu. Voilà, tout simplement. Donc, cette personne-là, elle a le pouvoir de dire, ce tour-ci, en échange de ressources. Ou en échange aucune ressource, s'il veut à tout prix faire capoter le commerce autour de la mer Méditerranée. Et là, on est vraiment dans le cœur de la mécanique de Marino Strum. Le leadership. Le leadership qui, non content de pouvoir vous ouvrir les portes de la victoire, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, vous confère des pouvoirs en fonction de la phase de jeu, en fonction du leadership que vous détenez. Par exemple, là, on l'a vu, en phase de commerce, celui qui détient le leadership du commerce, eh bien, il va décider du nombre de biens échangés. Maintenant, nous allons passer à la phase numéro 3. Donc, dans la phase d'achat, celui qui détient le leadership, admettons que c'est Cléopâtre qui détient le leadership, eh bien, elle va pouvoir décider de l'ordre des joueurs. Ça veut dire que si elle a envie de voir ce qui se fait dans les autres civilisations avant de jouer, elle peut très bien décider, par exemple, de jouer en deuxième, troisième, dernière position. Ou alors, si elle veut damer le pion à ses collègues autour d'elle, eh bien, elle peut très bien décider de jouer en première. Eh bien, pendant la phase achat, il peut se passer à peu près n'importe quoi. On peut acheter à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur cette époque antique. Donc, on peut acheter des forteresses, des tirèmes, des caravanes de chameaux, des marchés. Donc, à chaque fois qu'on va bâtir quelque chose, en fait, ça va accroître le leadership de la personne qui bâtit. Par exemple, si je bâtis des cités ou des temples, eh bien, au niveau politique, hop, je vais grimper comme ceci sur la ligne de leadership. Ce qui me donnera peut-être au tour prochain le leadership pour la phase politique. Si je construis des légions, puisque je peux acheter des légions, des tirèmes, par exemple, eh bien, je vais monter ici sur la militaire et donc, j'obtiendrai peut-être le leadership militaire au prochain tour. Et donc, on a exactement la même chose au niveau du commerce, si je construis des caravanes de chameaux, des marchés, etc. Donc, cette phase d'achat est très importante, bien entendu, pour accroître son hégémonie autour de la Méditerranée. Nous passons ensuite à la phase militaire et là, c'est le leader militaire qui va choisir l'ordre du tour. Donc, admettons que ce soit Jules César et donc, peut-être que Jules César va vouloir agir en premier parce qu'il a plein de légions et qu'il veut rouler absolument sur ces enfoirés de grecs qui ont plein d'argent dans leur banque juste à côté. Donc, Jules César va engager d'abord sa marine. C'est toujours comme ça que ça se passe dans Marine Ostrom, c'est d'abord la marine. La marine qui va bouger comme ça de case en case, c'est Tyrem. Si jamais elle rencontre un ennemi, elle peut décider de combattre ou pas. Mais le plus important avec ses bateaux, c'est surtout de pouvoir faire des ponts comme ça, voilà, des suites de bateaux entre deux côtes pour pouvoir y faire passer ses légions. Car ce sont les légions qui vont travailler le plus lors de la phase militaire. Lorsque les légions arrivent, elles entrent en guerre contre les légions qui sont déjà sur place. Donc, en un seul jeu de dés, on connaît le nombre de touches chez l'attaquant et chez le défenseur. Tout cela est bien sûr bonifié ou malucifié, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, grâce aux forteresses, grâce aux différents héros qu'on peut acheter au cours du jeu, grâce à plein plein de choses. Il peut y avoir deux issues possibles, on va dire, au combat. Soit l'un des deux camps est vainqueur. Et si c'est l'attaquant, alors là, il a le choix. Il va pouvoir soit détruire les bâtiments, parce que ça lui plaît, comme ça, il a envie de casser des choses. Donc, il s'amuse, il casse des marchés, il brûle des villages, enfin bon, bref, ça l'éclate. Ça lui permet de ramasser quand même quelques ressources et quelques piécettes au passage. Il peut aussi, et c'est peut-être plus intelligent, occuper ses bâtiments, de manière à ce que ses bâtiments produisent pour lui. Et enfin, il peut même avoir le toupet de changer le marqueur d'influence de cette région. C'est-à-dire que cette région peut, à terme, passer sous son contrôle. Et à ce moment-là, il n'aura plus besoin d'occuper tous les bâtiments autour pour qu'ils produisent pour lui. Ils le feront automatiquement. La deuxième configuration, c'est tout simplement qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Donc, la région est en guerre et là, c'est très embêtant, puisque du coup, plus rien ne produit pour personne. Alors, il y a une chose très importante à savoir sur la phase militaire, c'est que tout ce qui est détruit est également répercuté sur la piste de leadership. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on peut affaiblir l'ennemi, vraiment, politiquement, au niveau du commerce, enfin, tout ce que vous voulez. Mais aussi, on peut s'affaiblir nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on rentre en guerre, forcément, on y envoie des unités militaires. Donc, au niveau du leadership militaire, on prend un risque quand même. Voilà. Ça, c'est quelque chose. La guerre dans Marinostrum est vraiment vécue comme un dilemme, comme une prise de risque. Et on y réfléchit en général à deux fois avant d'entrer en conflit. On va terminer avec la phase de revendication, et celle-ci est très simple. Il suffit simplement de vérifier si les leaderships ont changé ou pas. Voilà. Mais comment gagne-t-on à Marinostrum, allez-vous me dire ? Eh bien, c'est très simple. Il y a quatre possibilités. La première étant de bâtir des pyramides. Pour bâtir des pyramides, rien de plus simple, enfin. Il suffit d'avoir douze pièces d'or, ou bien douze ressources différentes. Autant vous dire que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ensuite, vous pouvez décider de collectionner des héros. Alors là, rien de plus simple, hein. Il suffit d'acquérir cinq héros, de plus en plus chers, lors de la phase d'achat. Ensuite, vous pouvez décider de conquérir des villes légendaires ou des capitales. Ce sont des objectifs militaires, tout simplement. Et enfin... Euh... Hum... Comment déjà ? Ah oui, c'est ça ! Oui, 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 oui. Donc, le quatrième objectif, oui, oui. Le quatrième objectif, c'est d'avoir le leadership sur les trois domaines. C'est-à-dire le politique, le militaire et le commerce. Bonne chance. Donc là, en fait, on a fait le tour de Mare Nostrum. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais par rapport à tout le matériel qu'on a vu, là, hein. Les ressources, les armées, on a vu des héros, on a vu plein plein de choses, on a vu des marchés, des villes, etc. Et bien, le jeu est simple. Le jeu est simple. Et j'ai même envie de dire que le jeu, il est accessible à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Alors, c'est sûr, c'est quand même pas du party game. En début de vidéo, je disais 90 minutes de temps de jeu annoncé. Alors, comptez plutôt le double, si vous jouez à 5. Comptez vraiment, voilà, 3 heures de jeu. Je pense que ça me semble beaucoup plus raisonnable. Au niveau du design, alors, j'ai des amis joueurs qui le trouvent un petit peu sobre. Moi, personnellement, je suis vraiment tombé sous le charme de Mare Nostrum. Ce marron du plateau, là, qui fait, mais terriblement antique et qui fait gamer. Les héros qui sont, pour moi, au niveau graphisme, vraiment dans le thème. Alors, ça, c'est pas un héros, hein. C'est Amourabi, mais bon, voilà. Vous voyez un petit peu le style de personnage. Je vais essayer de vous en trouver. Notre, voilà, thème Périclès, Périclès. Il est sympa, Périclès. Voilà. Donc, voilà. Moi, je trouve que vraiment, le design est sympa. À noter que les légions sont différentes en fonction de la civilisation. Et ça, c'est quand même toujours appréciable dans un jeu de civilisation, justement. En plus de ça, je trouve que ce matériel de jeu aide vraiment à la lecture de jeu. C'est clair, c'est limpide. Il y a la piste de leadership qui permet de comptabiliser à chaque fois tout ce qui est bâti, tout ce qui est détruit. Il y a des aides de jeu, et j'apprécie, comme d'habitude, ce genre d'item, qui rappellent les phases de jeu, qui rappellent les pouvoirs, qui rappellent les conditions de victoire, etc. C'est parfait. Alors, par contre, si j'avais un petit reproche à faire en termes de lisibilité, c'est notamment entre les cités légendaires et les capitales. Non, mais regardez, moi, ça. Je ne sais pas qui a pondu ça, mais sincèrement, pour distinguer les deux, je souhaite aux gens de ne pas porter de lunettes triple foyer. Parce que même moi, qui ai une excellente vue, là, j'ai vraiment du mal à faire la différence entre les deux. Il faut vraiment se pencher dessus pour voir qu'il y en a une avec un liseré rouge et l'autre avec un liseré noir. Alors, il y aurait pu y avoir un petit effort là-dessus. Les ressources, bon, les dessins sont justes comme il faut, voilà, pas plus. On est loin quand même de ce qui s'est fait sur les héros, les merveilles, les leaders et le plateau de jeu en général. Mais bon, là, je chipote, je chipote, mais en réalité, Mare Nostrum, il a tout du jeu parfait. Sincèrement, avec tout ce matériel, tous ces leviers de victoire, toutes ces choses à faire, ces possibilités, on a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'intense. Chaque choix est vraiment vécu, je l'ai dit, comme un dilemme, le fait de rentrer en guerre, de ne pas rentrer en guerre, ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, ce qu'on laisse aux autres. Ce qu'on vend, ce qu'on vend pas, ce qu'on décide, vraiment, c'est une expérience intense. Et Mare Nostrum, je vous conseille d'y jouer au moins une fois dans votre vie. Sinon, vous l'aurez raté, votre vie. Non, non, je n'exagère pas, à peine. Alors, un petit truc à savoir, quand même, c'est que Mare Nostrum est la réédition d'un vieux jeu de Serge Ladet, qui s'appelait déjà Mare Nostrum, d'ailleurs. Je n'ai pas eu le plaisir d'y jouer, mais il semblerait, il semblerait qu'on lui reprochait, notamment, un déséquilibre entre certaines civilisations. Alors, personnellement, pour avoir fait plusieurs parties de la nouvelle édition, je n'ai pas noté des équilibres entre les civilisations, donc il semblerait que le défaut ait été corrigé. Il est clair que, si vous habitez au nord de la carte, ça va être un petit peu plus tendu militairement parlant, chez les Grecs et chez les Romains, là, qui ont beaucoup de légions, que si vous êtes au sud, ou peut-être vous êtes un petit peu plus tranquille. Bon, enfin, bref, je pense que toutes les civilisations ont leur chance, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il semblerait aussi qu'on reprochait un petit peu de lourdeur à l'ancienne édition. Personnellement, dans la nouvelle édition, c'est totalement fluide et limpide, il n'y a rien à reprocher de ce côté-là. Avant de conclure, une dernière chose. Marinostrum est également doté d'une extension, que j'ai la joie d'avoir ! Et donc, c'est l'extension Atlas, qui permet d'inviter un copain de plus à table, puisque, avec l'extension, on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Avec le jeu de base, Marinostrum, c'est 3 à 5, on ne peut pas jouer à 2 joueurs. Avec l'extension, c'est 2 à 6. Voilà, donc vous ouvrez de nouvelles possibilités. Le principal avantage de cette extension, c'est de disposer d'une partie de cartes supplémentaires, situées à l'ouest, avec l'Espagne, etc., tout ça. Mais surtout, l'île de l'Atlantide, puisque la sixième civilisation, c'est l'Atlantide. Donc, sincèrement, je suis tombé sous le charme de Marinostrum, et je vous conseille vraiment d'y jouer. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le tester, en tout cas. Et je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.